L'Anse 3ème reçoit la C-Ajaccio, 15ème des Lançois qui sont sur une victoire et 3 nuls sur les 4 derniers matchs. Attention à ne pas perdre le rythme par rapport à Metz et Brest qui occupent les 2 premières places. La C-Ajaccio de son côté reste sur une victoire après n'avoir pris que 2 points sur les 5 matchs précédents. Pourquoi pas profiter de ce petit renouveau pour aller chercher un bon résultat dans le nord de la France. L'Anse est la première équipe à se mettre en action. 111 fait un bon travail sur le côté, la reprise manquée permet tout de même au 100 et hors d'obtenir la première occasion du match. La réponse de la C-Ajaccio on est toujours dans les premières minutes de la partie avec cette frappe que Jean-Louis Leca ne peut pas dévier. 1-0 en faveur de la C-Ajaccio, Mathieu Koutaner a mis toute sa puissance pour marquer ce but. Leca n'a pas pu sauver vu la violence de la frappe et la distance qui le séparait du ballon. Il ne peut qu'effleurer cette balle qui entre quand même. Le deuxième but de la saison pour Koutaner c'est la surprise de la C-Ajaccio. Mène à 1-0 à Bollart. La réponse est superbe de la part de Lens et de Mounir Chouillard qui marque son premier but en Dominos Ligue 2. 1 but partout après 27 minutes dans le match. Situation idéale pour Lens qui n'a pas vraiment eu le temps de douter. But somptueux de Chouillard. Le Racing Club de Lens est de retour dans ce match. La partie est très disputée. Et les Lensois font tout pour prendre l'avantage avant la mi-temps. Toujours 111 à la base de pas mal d'actions. Il prend même sa chance. Du gauche ici c'est directement sur Benjamin Leroy. A la mi-temps un but partout entre les deux formations. Et on s'attend en seconde période à ce que Lens accélère. Les joueurs de Philippe Montagné font tout pour aller chercher le deuxième but. A l'exemple ici de cette action sur le côté. Un bon crochet et un tir du gauche directement sur Benjamin Leroy. La formation d'Olivier Pantalone souffre un petit peu. Et se pertenir au moins le point du nul. Nouvelle action des 100 meilleurs. Avec l'initiative Gretjon Kiehl. La reprise de la tête juste à côté. Une chance de plus pour les Lensois mais qui n'arrivent pas à marquer ce deuxième but. La Cége-Axio sort peu de sa moitié de terrain. Mais parvient ici à avoir une occasion. Le but de Naoto Sawai qui fait la différence. C'est l'énorme surprise à la 77ème minute. Alors que Lens semblait avoir à peu près le match en main. La Cége-Axio reprend l'avantage. Le joueur japonais inscrit son premier but en Dominos Ligue 2 à l'occasion de son premier match dans le championnat. C'est une surprise terrible pour le Racing Club de Lens. Une bien mauvaise surprise. Les 100 meilleurs essayent d'égaliser, d'obtenir au moins le point du nul. Avec cette dernière chance, le tir au-dessus de Yannick Gomis. Lens ne parvient pas à revenir. La Cége-Axio fait une superbe opération en s'imposant 2 buts à 1 sur le terrain de Lens. La Cége-Axio fait une superbe opération en France.